Quand vous assaisonnez quelque chose, déjà vous utilisez uniquement du gros sel gris. Vous bannissez tout ce qui est blanc. Conseil simple pour une cuisine saine. Rien de tel pour cela que la parole en or d'un grand chef, Christophe Aribert, des terrasses du riage. Ce soir, les coureurs d'AG2R La Mondiale font leur apprentissage. Celui du goût et de la qualité nutritionnelle. Le plat imposé pour ce concours, façon top chef, un filet de truite rôtie accompagné d'une émulsion de courge et d'une galette de pommes de terre. Devant la passion qui s'exprime dans les gestes des cuisiniers, Romain Bardet est admiratif. C'est des experts dans leur domaine et vraiment des maîtres, des artistes. On apprend beaucoup, il y a beaucoup de passion, beaucoup de travail quand même pour en arriver là. Et donc, il nous distille des petits conseils. C'est vrai que pour nous, c'est un amateur de ça. C'est à la base aussi de bien manger en vélo, de manger des bonnes choses et bien cuisiner. Et donc, c'est un plaisir d'échanger là-dessus. C'est un produit qui est hyper bon parce qu'il a plein de vertus hyper intéressantes. Il draine, il est plein de vitamines. Et voilà comment, avec le chouquel, le grand chef aborde la santé par l'alimentation. Assez sportif, obsédé par la performance, ce passionné de nature murmure qu'une des clés se trouve dans les plans. Et pense bien à cette fluidité. C'est né d'une rencontre avec Romain en restaurant. Et en parlant, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes envies et les mêmes attentions aussi. Parce qu'ils ont une vraie problématique pour manger en fait. Et du coup, c'était intéressant d'échanger avec eux. Et l'idée est venue de ça, de vraiment partager un moment avec eux pour leur montrer un petit peu comment je perçois les choses. On est bon les gars, on est bon, on est bon. Mais la compétition n'est jamais loin. Et entre brigades, on se tire la bourre. La cuisine est pourtant une affaire subtile. Attention à ne pas trop cuire la truite. Il faut savoir qu'il continue toujours à cuire. Il ne s'arrête jamais. Les premières assiettes sont dressées. Le jury est prêt à déguster. Le manager général Vincent Lavenu est conquis. Je trouve que c'est du très bon niveau. On a des garçons qui peuvent envisager une reconversion. Pas tout de suite parce que ça va être d'abord de grands sportifs. Mais non, c'est très très bien. Un temps de plaisir collectif fait une belle entrée en matière pour les recrues. Une dizaine de coureurs viennent renforcer l'effectif. La saison 2017 est celle de tous les objectifs après la deuxième place sur le podium du Tour de France. Quand viendront les moments durs, les coureurs penseront certainement à cette soirée. Il aurait fallu sortir un an.